Coucou tout le monde ! Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est la lecture de mon journal intime donc c'est une vidéo que j'ai pas mal regardée et qui à chaque fois me fait vachement rire et puis la dernière fois Léa était chez moi et on a regardé mon journal intime comme ça vite fait, on a juste lu quelques trucs et franchement ça nous a fait mourir de lire il y a des trucs c'est... Je confirme ! Genre je sais pas pourquoi j'ai écrit autant de trucs bizarres mais gros, on a tous été gamin j'avais vu tout ça c'est bizarre parce que moi j'ai jamais eu de journal intime j'ai jamais écrit des trucs comme ça moi j'en racontais vraiment la vidéo moi j'en racontais rien c'est vrai que j'ai quand même pas mal tenu de la 5ème à la 3ème c'est ça qu'on a dans son 5ème ? je crois ouais je sais pas mais il manque des pages aussi alors je sais pas si j'ai arraché des trucs ou... je sais pas il manque des pages ou alors elles sont décollées attends j'ai un truc ça donc on vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo c'est pas... pardon j'ai trop l'habitude et on vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo c'est parti ! alors le 15 octobre 2006 donc c'était il y a tout juste 10 ans putain c'est dingue ! et oui si j'ai eu ce journal c'est grâce à mes parents enfin il avait quand même fallu que je leur demande plein de fois à Disneyland donc c'est un journal intime Disney donc je l'avais eu à Disneyland sauf que je voulais à tout prix ce journal intime là bah c'est dans les petites boutiques souvenirs c'est super cher quoi ! mes parents ils m'avaient dit... enfin en gros j'ai fait un... caprice mais de dingue quoi ! et du coup bah je voulais à tout prix je crois que j'ai même pleuré, c'est possible que j'aie pleuré pour l'avoir tout est normal et en plus mes parents ils m'avaient dit que ça allait me servir à rien parce que j'allais pas écrire dedans et franchement je l'ai bien rempli donc il est rempli faut pas dire le contraire, je m'en suis servie donc ouais j'étais trop contente de l'avoir donc cadenas, il y a écrit cadenas ici mais enfin j'ai plus de cadenas journal intime Yasmine avec les S que j'adorais faire je sais pas si vous voyez mais quand c'est... ouais Rakaï on faisait les 6 bars 3 bar en haut, 3 bar en bas sur jouet ça faisait un S donc j'ai acheté trop à fond dans ça non mais attends je crains déjà je dis euh... car souvent moi et victoria et après je me reprends et j'ai enfin normalement on dit hum hum et moi et franchement j'étais déjà chiante putain ça c'était en 2007 je pense je sais pas il y a un an d'écart il manque des pages en fait là c'est vraiment ouvert donc du coup pour que vous compreniez bien donc victoria c'est ma soeur et j'avais écrit victoria est amoureuse de charlie mais c'est dommage car lui il ne l'aime pas beaucoup enfin en amour donc désolé victoria apparemment c'était pas aimé, c'était pas réciproque donc du coup là c'était pendant l'été et on était partis manger à quick parce que quand on faisait la route pour descendre dans le sud on s'arrête toujours à manger quelque part donc là c'était à quick donc j'ai dit ce que j'ai pris on s'en fout, on s'en va les couilles un cheeseburger, des frites, un coca, un corn et une glace et après j'ai osé écrire entre mcdo et quick je préfère quick j'aime pas quick c'est pas bon c'est pas trop bon j'ai bêté à quick et aussi quand j'étais petite la mode c'était les déesses et donc je voulais trouver une déesse donc là on était pendant l'été et je savais qu'à noël j'allais demander une déesse donc du coup j'ai écrit j'adore ma déesse noël que j'aurai à noël noël égale déesse voilà j'attendais ça super super on arrive au camping nous sommes au bouillon 310 j'ai hâte d'aller à la piscine demain après-midi en ce moment je suis dans mon lit c'est cool les vacances peut-être que la piscine me fera oublier la déesse non j'aurai mentionné par la déesse sans j'avais un soucis peut-être c'est pas sûr que je pense pas à la déesse j'en sais pas j'en veux plus ce matin il ne fait pas une chaleur exceptionnelle j'espère que cet après-midi il fera chaud encore pour aller à la piscine pour oublier la déesse j'ai appris quelque chose c'est que je ne peux pas confier de secret à victoria elle prend chère victoria dans mon temps mal elle a dit te faire une petite crasse à noël je vais avoir un jeu qui s'appelle animal grossing c'est un jeu virtuel où nous jouons avec un personnage moi naturellement mon personnage s'appellerait yasmine je te le dis j'aime stéphane ses féfées je l'aime trop 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 je te kiffe trop je t'aime je t'aime je t'aime jtm en plus quoi je parle encore d'animal grossing je voudrais avoir une trop belle maison encore plus jolie que celle d'anual non mais non c'est pas mes fleurs c'est juste un animal grossing ahahah donc là tu kiffais stéphane à ce moment là oulala elle kiffe vraiment tous les dessins et tout comment faire pour ne pas l'aimer 1 je l'aime 2 il m'aime 3 on se ressemble tout va bien j'ai peur que si je ne l'embrasse il casse ah non que si je l'embrasse pas il casse ouais parce que j'avais trop peur d'embrasser un garçon il faut que je l'embrasse je l'aime trop il m'a dit qu'il ne casse pas qu'il ne casse pas avec moi si je l'embrassais pas mais j'ai quand même un peu peur je t'ai décidé d'être un dentier quoi avec une bouche et une croix mais arrête quoi c'est dramatique je ne pensais pas qu'il casserait mais il l'a fait il l'a fait quand il l'a cassé je n'étais pas triste mais un peu déçue je lui ai dit j'ai eu 20 sur 20 en maths c'est la vie je t'en fous quoi trop contente m de point mort d de point 2 r de point rire est-ce que ça veut dire mdr au cas où si jamais on sait pas hein j'ai pris le buscat en 2007 le 19 octobre à 9h24 j'ai écrit tous les dates et tous les oires auxquels j'ai pris et j'ai retiqué mon ticket j'ai même collé mon ticket c'est pas intéressant c'était les anciens Léa est toujours aussi mignonne Léa c'est aussi la soeur de... le reste comme d'hab et maintenant le meilleur les sentiments j'ai réussi à oublier Stéphane sauf que maintenant j'aime un autre gars Brahim vous vous rendez compte ? je ne sais pas si j'hésite à sortir avec lui je pense à Brahim bien sûr bien sûr tu vas pas piquer le mec de Noël comme elle a écrivait C au chapeau MEE et oui ça fait plusieurs pages que je ne vous ai pas parlé mais bon comme c'est demain que je fête mon avis j'ai rangé mon sous-main et il y avait des papiers je me suis dit que je pouvais les mettre dans mon journal 26 mai parce que en fait je range ma chambre que quand il y a des gens qui viennent et du coup mon sous-main c'est utilisé sur les bureaux et du coup il y avait plein de failles qui traînaient c'est pour ça que juste avant j'ai tout collé mes failles d'accord franchement ça fait deux ans que j'ai ce journal je n'ai pas écrit beaucoup si j'écris proportionnellement à 22 ans je l'aurais tout ouais bah droit non ? et après et oui je pense à Brahim c'est qui Brahim ? bah c'est mon mec c'est quoi les... comme c'est les jours comme ça comme c'était les derniers cours de musique on pouvait se mettre où on voulait j'étais contente parce que j'allais me mettre à côté de Brahim et elle a barré après elle a dit Audrey mais pas comme d'habitude car sinon je suis à côté de Brahim et j'aime bien aussi Audrey a aimé scène donc avant de venir à la piscine elle a parlé à Brahim il lui a dit quelque chose mais elle ne peut pas me le dire Audrey pense que je dois attendre lundi ouais du coup j'avais pas aimé scène quoi je me demande ce qu'il va me demander s'il me demande de sortir avec lui je trouve ça bête parce qu'on va rester deux mois sans se voir enfin attendons lundi ouais après c'était les grandes vacances du coup je trouve ça bête qu'il me le demande en fin d'année hier j'ai vu Audrey on était voir à Noël pendant que je suis allée aux toilettes elles ont parlé d'Obrahim j'ai entendu qu'il allait me demander de sortir avec lui bien sûr je m'en doutais mais quand même j'ai hâte d'être lundi mais en même temps non ouais j'étais stressée moi genre comme ça ça me stressait trop en l'histoire d'amour Audrey m'a dit que sur MSN le message perçu de Brahim c'est vivement lundi et celui d'Audrey c'est j'ai hâte d'être lundi ce n'est pas Brahim ah oui parce que tu pouvais mettre des petits un statut quoi qui restait que tu pouvais changer il se parle par statut quoi ça fait longtemps que je n'ai pas écrit mais cette fois j'ai une excuse je ne retrouvais plus mon journal tu perdais déjà tes trucs je le cachais tellement parce que ma sœur Victoria pour le lire je devais le cacher et je le cacher tellement bien que je ne savais plus où est-ce que j'ai dit la dernière fois que j'ai écrit je ne sortais pas encore à Brahim et oui je sors à Brahim je me demande vraiment si j'aurais du sortir avec lui Audrey pense la même chose c'est dégueulasse et là il y a un bus où Yasmine a embrassé Brahim pour la première fois plague immatriculation 9501XZ14 putain on a écrit la plague immatriculation qu'on a rien à faire d'autre maintenant que les folies de la journée sont passées je n'ai plus envie de casser mais en même temps j'aimais bien quand on se chamaillait je ne sais pas trop comment cela s'écrit Audrey et moi nous avons fait plein de trucs on a défoncé l'ail du voisin puis ils se sont éclatés à faire un bain à deux et puis il y a la vie quoi sexy non mais surtout qu'en fait on a éclaté l'ail du voisin c'est le voisin qui est toujours là d'ailleurs juste en face et c'est parce qu'on voulait prendre des pommes dans son jardin on voulait des pommes du coup on a escaladé l'ail sur moi 1 je ne sors plus avec Brahim 2 il m'a redemandé après une semaine qu'il voulait ressentir avec moi et j'ai dit non 3 je vais essayer de garder des secrets je pense que je ne vais pas garder des secrets c'est tout pour le moment en ce moment j'écris dans mon bain en amour 1 Brahim et moi sommes pour l'instant juste amis 2 il voudrait ressentir avec moi 3 moi je ne sais pas en amour 1 Brahim m'aime toujours il veut vraiment ressentir avec moi 2 moi je ne suis toujours pas évolué 3 en amour 4 aime Audrey mais elle plus 4 Niobie et Florence aime Thomas 5 il y a deux semaines je ressortais Ibrahim jeudi dernier j'ai cassé 6 à Noël aime pas comme mais lui aime Audrey mais bordel à Noël quoi en amitié à Noël sous le Niobe 2 Niobe sous la Noël c'est bien moi elle saoule mutuellement en amour là le 5 alors ça c'était le 12 novembre 12 octobre là c'est le 5 décembre maintenant t'aimes pas comme ah attention et qui c'est qu'il y a un mec qui n'avait pas comme avant bah il y a Audrey et à Noël qui l'aimait non à Noël elle n'aimait pas comme et pas comme aimait Audrey il y en a 3 j'aime pas comme 4 pas comme même 5 il veut sortir avec moi 6 mais moi pas tu l'aimes mais tu veux pas sortir avec non mais c'est trop chiante mais non mais je pense que c'était par rapport à Noël que je voulais pas sortir avec j'ai baissé le t-shirt d'Annoël et on a vu son motif et depuis ça Annoël veut se venger alors Yasmine n'aime pas Brahim Brahim aime Yasmine Yasmine aime pas comme ah non Yasmine n'aime pas Brahim Brahim aime Yasmine Yasmine aime pas comme pas comme aime Yasmine voilà c'est juste Brahim qui est pas aimé ah bah là tu devais être avec pas comme tu l'as quitté ça faisait un mois et là on est mercredi et je ressors avec lui notre rupture aura duré 2 jours précisément 48 heures pour se dire au revoir on s'est emballé ça a duré plus longtemps que d'habitude et aussi un câlin c'est moi qui l'ai demandé j'ai lu ton journal oh alors Stéphane est pas comme oh il y a de l'amour dans l'air mais ça elles ont fait ça quoi ouais moi et pas comme ça fera 4 mois qu'on sortira ensemble le 9 mai merdi dernier en athée c'est quoi fait allez aide au travail aide au travail c'est vrai ça a clashé enfin on faisait mon devoir et ça a clashé en permanence en fait elle a vu un mot dans lequel je disais qu'Anouel c'était ma best j'ai appris que Jordan avait voulu sortir avec moi et qu'en fait Paco m'avait dit qu'il voulait sortir avec Anouel juste pour l'éloigner le plus possible de moi et le plus arbre c'est que Brian m'aime encore et ça bien sûr ça saoule Paco donc ils se font la tête ouais je séparais déjà les amitiés de mecs vous allez voir Paco c'était l'amour de ma vie après j'en fais une dépression alors j'ai quitté plein de fois mais bon après je serai ça même W et Paco c'est aussi fini tu sais que ça arrive souvent et que je dise ça mais là je ressens un truc un peu comme un pressentiment j'ai rencontré un autre mec il s'appelle Belle la Seine voilà mon problème pour oublier un mec il faut toujours que j'en aime un autre bah oui ça marche comme ça donc c'est infinissable là tu vas être sur Belle la Seine j'avais oublié de dire que 3 jours après la rentrée Paco et Chloé sont sortis ensemble la nouvelle t'as piqué ton Paco ah mais attend il y a la suite mais ils sont à peine restés ensemble à 5 minutes 5 minutes 5 minutes une semaine bah c'est quoi ça c'est un 5 une s ah oui c'est sûr que moi avec mes 6 mois et un jour ah attention ça a duré plus longtemps il a même dit qu'au clé j'avais été sa seule véritable histoire d'amour hier il a eu une dispute remarquable au clé 4 filles ont pleuré Harmonie, Chloé, Florence et Alina Harmonie c'était parce que Chloé l'a saoulé à lui dire qu'elle était parfaite Florence c'était aussi à cause de Chloé que depuis qu'elle est arrivée au clé elle a foutu la merde Chloé c'était parce que tout le monde lui disait ses 4 vérités et Alina c'était parce que plein de personnes savaient qu'elle kiffait Johan je pense qu'il ne se passera rien avec Belle la Seine on ne se voit jamais, on ne se parle jamais mais bon comme je ne me rends jamais compte quand je peux avoir une histoire avec un mec je laisse le temps faire ce qu'il a à faire alors Brahim c'est un mec qui ne doit pas faire partie du de l'espèce des mecs de l'espèce des mecs qui sont qui sont, qui est normaux depuis la cinquième il m'aime toujours, c'est pas normal il est super jaloux dès que je parle d'un autre pric on verra bien si ça va lui passer lundi j'ai reçu des lettres anonymes dans mon casier t'es aussi belle qu'un couche de soleil quand je regarde tes yeux je me noie dans une telle pureté j'ai envie de t'aimer, quand je te vois j'ai l'impression qu'un ange est tombé du ciel ta voix est si belle qu'on dirait une sirène tu m'envoites quand je suis amoureux, quand j'entends ta voix je suis fou de toi tu sais pas qui c'est ? si c'est j'attends et en plus t'as collé la lettre en haut t'as écrit mais c'est un poète d'immogène t'as écrit une histoire là il était une fois une jeune demoiselle qui rencontre un jeune prince mais le prince était déjà promis à une femme on l'appellera l'autre mais la jeune demoiselle qui s'appelait Niobe t'as dit l'autre en fait c'est Niobe non ? non c'est ah c'est l'histoire de Niobe alors que ses amies étudiaient l'art elle commença à parler parce qu'on est un art plastique à ce moment là elle commença à parler à quoi ? au prince au prince qui se trouvait à l'arrêt de bus elle commença à le draguer et le prince tomba sous son chat elle voulait disposer à un délicat baiser sur ses lèvres mais il lui en voulait plus elle ne le contredit pas car elle aussi aimait aller plus loin que de simples baisers ses amies qui étudiaient l'art se trouvaient par hasard à la fenêtre et la vue Niobe voulait garder un secret elle inventa donc plusieurs mensonges mais comme personne ne la croyait elle a dû annoncer la vérité enfin t'as trop distant avec des mecs j'ai appris que Jonathan avait dit Alina tu n'a plus parce que soit disant j'aimais toujours Pacom pourquoi tout le monde croit ça ? j'ai donné la moitié de mon kebab à Pacom je ne peux pas m'empêcher de lui faire plaisir Ulysse mange un gomme un gros porc et en plus il fait du chantage à ses amis je trouve vraiment pas sa boue ah non 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 ensuite on a encore réglé nos comptes avec Chloé parce que Pacom a fait tomber Chloé ce matin en lui tirant les cheveux et il disait c'était trop marrant j'étais trop la femme d'affaires aujourd'hui j'ai passé la journée à courir partout j'ai fait les magasins et j'ai enfin trouvé mes bottes Chloé a embrassé Pacom sur le coup quand je l'ai su ça m'a fait ni chaud ni froid mais après j'ai envoyé un texto à Chloé et elle m'a dit qu'elle était toujours amoureuse de lui et que c'était pour ça qu'elle l'avait embrassé et là j'étais vraiment énervée je sais que je n'ai plus aucune chance avec lui mais je n'ai pas envie de l'oublier le pire c'est quand je me dis que si je n'avais pas écouté Florent je serais peut-être encore avec lui ça pourrait faire plus de 10 mois qu'on sortira ensemble précisément 10 mois et 6 jours ça me rend tellement triste je pense que casser avec lui était une de mes pires erreurs quand je pense trop à lui lire ou écrire dans ce journal me fait du bien à mon avis il ne restera jamais dans mon coeur je vais dire un truc j'ai l'impression que c'est vraiment la première personne donc je sais vraiment tomber amoureuse parce qu'avec lui ça fait 4 mois et 5 jours que c'est fini entre nous et je ne vais toujours pas oublier quand je pense à lui je suis heureuse et triste à la fois heureuse parce que je suis amoureuse ou triste parce qu'il ne m'aime pas en fait je ne sais même pas s'il m'a aimé un jour j'avais peur de quoi peur qu'il ne m'aime pas peur qu'il me trompe je n'avais aucune preuve et pourtant j'ai écouté Florence je suis vraiment trop naïve on me dit des choses et je le crois j'ai l'impression d'être qu'une pauvre célibataire de merde j'imagine bien me voir dans quelques mois relire ses pages et me dire qu'est-ce que j'étais déprimée je pense que j'ai perdu l'amour de ma vie tu restes trop en boucle hein avec on m'a fout d'ailleurs en écrivant ces mots les larmes coulent pourquoi on ne peut pas être heureux ensemble c'est demander la lune pas comme pas comme pas comme si ça se trouve plein de filles écrivent ça ah je l'aime j'arrive pas à l'oublier j'aimerais bien être au dessus de tout ça pouvoir penser à autre chose et enfin tourner la page mais c'est au dessus de mes forces en fait peut-être que c'est mon premier amour mais je ne pense pas enfin en tout cas oh la la il s'en est passé des choses depuis la dernière fois où j'ai écrit alors déjà après l'allemand je suis sortie avec pas comme et oui encore ça n'a pas marché parce qu'il ne voulait pas qu'on s'affiche ça a duré deux semaines et ça a pris fin sur MSN pendant les vacances non mais en fait vous faisiez que de vous mettre en coupe et de vous enlever quoi j'espère que ce n'est pas l'amour de ma vie sinon je l'ai perdu en fait pas comme c'est genre trop le bad boy enfin tu vois tout tourne du kiffé quoi il se rende avec trop de filles et tout c'est le bordel ah il y a une conversation de toi et pas comme vas-y on fait chacun ok moi je fais pas comme toi tu fais Yasmin ok alors là c'est appel de pas comme donc genre je t'appelle Yasmin raccroché alors texto t'es dispo ? je ne peux pas décrocher le son de mon portable ne marche plus quand je suis au téléphone j'entends pas parler à la personne ok t'as vu les rumeurs sur sur qui ? nous et c'est quoi ces rumeurs ? qu'on sort ensemble bah non je t'ai pas au courant et juste comme ça Jonathan m'a montré un texto de toi tu m'aimes encore ? oui j'arrive pas à t'oublier je te jure j'ai essayé mais j'arrive pas même pour tout ce qui s'est passé avec Anne-Oelle t'y arrive pas et aussi tout ce qu'on dit sur moi oui je sais c'est bizarre mais c'est vraiment vrai tu me prends même pas pour un connard on peut pas décester une personne qu'on aime enfin en tout cas moi j'y arrive pas mais je sais pas quoi te dire t'as rien à dire c'est de ta faute je sais que tu m'aimes pas non c'est pas de ta faute t'as rien à dire c'est pas de ta faute je sais que tu m'aimes pas donc je fais avec bah je vais pas te mentir oui je t'aime pas mais voilà oh trop violent ça je le sais ouais mais en attendant je t'aime par amitié et je tiens à toi ce soir là j'ai beaucoup peur et les choses sont claires j'ai quand même peur pour demain c'est vrai quoi quand je vais le croiser ça va être bizarre le lendemain de ma conversation par SMS avec Pacom a en effet été nul j'ai fait que d'éviter un moment il a même crié coucou mon coeur non mais le mec il est horrible quoi il me dit il m'aime pas et tout et le lendemain il me fait chiant c'est vrai qu'il était horrible dégueulasse quoi mais moi je l'ai regardé et je suis partie ensuite toute la journée on a fait que de se regarder mais sans se parler à la pause du midi j'ai même pleuré au CDI oh trop pitié je ne me sentais vraiment pas bien Florence aime toujours Pacom je me demande si c'est réciproque pour lui putain il y a trop de Pacom elle dit ouais ouais ah c'est un jour super Pacom a cassé avec sa copine Cassie ils sortaient ensemble depuis 2 mois en tout cas moi je suis sortie avec lui 6 mois j'ai vu toujours euh vous avez vu moi c'était 6 mois quand j'ai du partir j'ai trop pleuré et depuis je lui parle souvent et longtemps sur MSN ouais parce qu'en fait là c'était la fin de la 3ème du coup bah je le verrai plus ah oui après elle a pas été au lycée et toi ? non bon après il y a plus d'historique Pacom moi je suis contente j'ai parlé sur MSN Pacom ça faisait quelques jours que je ne m'avais pas parlé et ça m'avait montré Pacom c'est vraiment euh le mec de son enfance hier j'ai pas eu le temps d'écrire j'ai rentré des réponses dans mes calculatrices avec des copines pour le contrôle de maths il y a un nouveau mec dans ma vie aujourd'hui jour de rentrée ça m'a fait bizarre de ne pas voir les gens de l'année dernière il me manque donc du coup euh moi je suis restée dans le même collège ici mais tous mes amis du collège se sont barrés donc au final j'ai moi j'ai continué dans le même truc mais du coup j'étais dans le même endroit et sans tous les sans tous mes amis donc c'était horrible parce que du coup j'étais dans un truc que je connaissais mais avec plus personne donc c'était trop triste sinon il y a un mec qui s'appelle Arthur et il est mignon il joue du piano et de la batterie coeur voilà et du coup je suis sortie avec là c'était quand ? 2 septembre on est sortis vers le 14-15 septembre bon juste après la rentrée nous direct et après t'as vu penser pas comme non t'es pas comme si tu passes par là hein tu étais l'amour de la... de... de... de Yasmine c'est trop triste quand même genre des fois je suis un peu... bah toi tu t'es pas très gentille non plus je suis un peu dépressive hein bah en même temps il t'es pas très gentille ouais c'est vrai genre euh... moi je t'aime pas et après il dit coucou mon coeur le lendemain c'est bon horrible et donc voilà j'ai fini de lire avec vous mon journal intime donc j'espère que ça vous a plu en tout cas on a bien rigolé ouais les gars elle a découvert un truc sur moi elle m'adore j'ai pas une vie euh... aussi euh... trépidante ouais c'est un petit calme hein toute ma vie j'ai toujours... enfin j'ai toujours une vie trépidante moi c'est sur le bordel dans ma vie t'aurais dû continuer jusqu'à... jusqu'à maintenant bah ouais moi j'avoue ce serait trop drôle on espère que cette vidéo vous a plu et on vous retrouve très vite sur la chaîne Léa Yasmine bye